Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour ce petit test produit qui devrait vous plaire, c'est le P10 de chez EFRO, c'est un SSD mais vous allez voir qu'il a une petite particularité. Dans la boîte en plus du SSD, donc on a deux câbles, un câble USB-C vers USB-C, tout à fait standard, alors très court, vous allez comprendre pourquoi, et puis un autre câble USB-C vers USB-C, coudé cette fois-ci, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Ce SSD, donc le voici, le design, il vous rappelle peut-être quelque chose, tout simplement, regardez, il est compatible MaxF, c'est tout simplement parce qu'il est aimanté, donc il profite de l'aimant qui se trouve sur l'iPhone, et vous allez donc pouvoir le transporter partout très facilement, vous voyez qu'il ne prend quasiment pas de place. Ce SSD est formaté par défaut en ex-fat, alors vous pouvez évidemment le reformater en d'autres formats, Mac OS est tendu pour que ce soit plus compatible avec le Mac, mais je vous conseille quand même de le laisser en ex-fat, puisqu'il sera compatible non seulement avec votre iPhone 15, avec votre iPad compatible en USB-C, avec votre Mac évidemment, et puis Windows. Sur le SSD, un port USB-C 3.2, on a également un bouton qui va permettre d'éteindre le SSD, puisque si vous l'aimantez ici, s'il est relié à votre iPhone, et bien il va consommer un petit peu de batterie de votre iPhone, donc si vous ne l'utilisez pas, mais que vous voulez quand même qu'il soit aimanté, en tout cas relié, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour ne pas que la batterie soit consommée. Personnellement, je trouve ça super pratique de pouvoir mettre son SSD comme ceci, de pouvoir l'emmener partout, ça ne traîne pas, et puis donc il est sans forcer non plus, il est quand même très bien maintenu. Autre avantage de ce produit en étant super pratique, c'est que le fabricant n'a pas mis un SSD d'entrée de gamme, c'est-à-dire que vous avez des débits allant jusqu'à 2000 mégas par seconde, alors évidemment dans mes tests je n'ai pas atteint ces débits, puisque tout dépend de l'interface que vous allez utiliser, mais en tout cas, on n'en est pas loin, et ce sont vraiment des débits de très bons SSDs par rapport à ce que j'ai pu tester avec d'autres SSDs un petit peu moins chers, on a vraiment là quelque chose d'assez efficace, en tout cas côté débit. Par conséquent, même si vous ne l'utilisez pas sur votre iPhone en permanence, vous allez voir que sur votre Mac, il fera vraiment l'affaire avec ces très bons débits. Allez c'est parti, petit test, ici j'utilise mon crucial SSD que j'utilise tous les jours pour mes montages vidéo, et sachez que j'utilise un câble Thunderbolt. 4, je suis en ex-fat, et c'est vrai que suivant le format que vous allez utiliser, vous n'allez pas avoir les mêmes débits, je vous ai déjà montré ça avec d'autres vidéos, le câble évidemment joue beaucoup, et puis la qualité du SSD, donc ici je plafonne à des débits de 800 mégas, que ce soit en lecture, un petit peu moins en tout cas, en lecture ou en écriture, et honnêtement ça suffit pour la plupart des tâches. Et donc ici je suis sur mon P10, donc de FRO, je fais, alors je suis dans les mêmes conditions, j'utilise le même câble, et donc voilà, j'ai des débits alors en tout cas en écriture, qui sont quasiment doublés par rapport au SSD précédent. Je vous l'avoue, pour la plupart des usages, un SSD classique normalement suffit amplement, si vous manipulez de petits fichiers, ça ne pose pas trop de problèmes, par exemple pour conspérer des photos, ça ne devra pas gêner. Par contre, vous savez que vous pouvez utiliser l'iPhone directement avec un SSD externe pour enregistrer au format ProRes. Alors petit test, j'utilise l'appareil photo, je suis bien en ProRes, je lance un enregistrement, et suivant d'ailleurs le câble que vous allez utiliser, vous allez avoir des images en tout cas inexploitables, donc faites attention au câble USB-C que vous allez utiliser, celui d'origine, c'est celui que j'utilise là, il n'y a aucun problème. Donc je vais ensuite dans fichiers, et vous l'avez vu, j'ai lancé un enregistrement d'une vidéo tout à fait normalement, j'ai rien fait, j'ai juste enregistré, j'ai arrêté l'enregistrement, et regardez, donc dans fichiers, dans la partie FRO, j'ai donc un nouveau dossier avec ma vidéo, et voilà, elle est tout à fait exploitable. Donc nickel, si vous voulez enregistrer en ProRes. Le P10 est uniquement compatible avec les iPhone 15, puisqu'il faut un USB-C, compatible avec le Mac, n'importe quel autre produit en USB-C, mais pour que ça fonctionne, le seul iPhone actuellement en USB-C, c'est l'iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, etc. Et voilà, donc comment ça se présente, donc il y a un petit jeu, alors bon, ça tient bien, il y a un petit jeu au niveau du câble, comme ça, si vous avez une coque, ça ne gêne pas, donc là je l'ai retiré, mais en tout cas avec une coque un petit peu plus lourde, ça rentre quand même. Une fois que c'est branché, c'est reconnu automatiquement, donc là je suis dans la partie photo, je veux exporter une photo, je vais enregistrer dans fichiers, j'accède donc à ce menu-là, je vois donc mon SSD EFRO qui se trouve juste ici, actuellement, ben j'ai rien, j'enregistre, donc ça c'est cette photo-là, donc c'est ma capture d'écran, je reviens, donc là je suis dans fichiers, je retourne dans EFRO, qui se trouve là, voilà, et donc là j'ai bien mon fichier. Donc vous l'avez compris, un produit efficace, assez rapide en vitesse d'écriture, en vitesse de lecture, très pratique, parce que, ben, aimanté, et puis vous allez l'emmener partout. Je trouve qu'en tout cas, au niveau du prix, pour une vitesse d'écriture de 2000 mégas par seconde, je le trouve bien positionné, donc bon, un produit assez intéressant. Très belle finition pour le P10, et puis sachez qu'il existe en plusieurs capacités de stockage, moi j'ai pris le 1 Tera, mais il existe également en 2 Tera. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce SSD EFRO P10, je vous recommande vivement, je vous mets tous les liens dans la description si le produit vous intéresse, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.